Du prix du président de la République du journaliste professionnel au Centre international des conférences, un prix qui récompense les meilleurs travaux dans cinq catégories. Les journalistes aux besoins spécifiques honorés, une initiative qui coïncide avec la journée internationale des personnes handicapées. L'Algérie a consenti beaucoup d'efforts pour promouvoir cette catégorie. La Cour des comptes publie son rapport annuel. Tous les secteurs sont passés en revue. Celui de l'agriculture est épinglé, notamment l'organisation de la filière viande. L'agression contre la bande de raza est encore plus sanglante depuis la fin de la trêve. Les combattants de la résistance continuent d'y faire face et infligent des pertes dans les rangs de l'armée d'occupation. Football, l'USM Alger affronte en déplacement les Sud-Africains de Super Sport pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe de la CAF. Et puis l'adieu à Jamel Boukhercha, notre collègue, est décédé ce matin des suites d'une longue maladie. Madame, Monsieur, bonjour. Le prix du président de la République du journaliste professionnel sera décerné ce dimanche. Le chef de l'État est arrivé il y a quelques instants au Centre international des conférences pour présider la cérémonie. Les meilleurs travaux journalistiques seront récompensés dans cinq catégories sur des thématiques se rapportant à la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique, ainsi que l'économie de la connaissance. La cérémonie a été précédée par une rencontre sur l'information et les défis actuels organisés par le ministère de la Communication. A l'occasion, le ministre avait rappelé les efforts consentis par l'État pour promouvoir le secteur. Mohamed Lagab. Nous marquons la réalisation des engagements électoraux restants du président de la République. La semaine dernière, notre Parlement a approuvé la loi sur l'audiovisuel ainsi que la loi sur la presse écrite et électronique. Il reste bientôt que la mise en place de l'autorité de l'audiovisuel et le conseil de la déontologie. Cependant, le président de la République ne s'arrêtera pas là. Il s'efforcera au cours de cette dernière année de son mandat pour obtenir d'autres avancées en faveur du secteur des médias, à l'instar du lancement de Algérie Media City le 5 juillet dernier. La presse aujourd'hui est une arme, une guerre de l'information fait rage. Les médias sont dès lors intimement liés à la souveraineté. Maktar Silla, patron de la société Label Media installée au Sénégal, extrait de l'invité de la rédaction. Les modes de domination aujourd'hui ne passent plus tellement par la guerre, par les armes, etc., avec fracas, mais passent par la domination à travers les médias. C'est comme cela qu'on véritablement formate les esprits, qu'on essaie d'imposer ces cultures, d'imposer des démarches. Et c'est un terrain sur lequel il faudrait aujourd'hui que l'Afrique s'engage de manière résolue pour avoir sa propre stratégie, une stratégie à la fois nationale, mais panafricaine, concertée, afin que nous puissions peser de tout notre poids et avoir nos propres objectifs en la matière. Rappelons que lors de cette conférence sur les défis de l'information, plusieurs institutions médiatiques et journalistes ont été distinguées, notamment des journalistes aux besoins spécifiques. Les personnes handicapées, nous en parlons justement ce 3 décembre, à l'occasion de leur journée internationale, les plus hautes autorités de l'État ont pris de nombreuses mesures pour leur promotion et l'amélioration de leur situation, à travers notamment l'insertion professionnelle ou encore la révision des pensions Mahfoud Karkar. Pour les personnes à besoin spécifique, une pension allouée par l'État. Mohamed Laktariounsi, directeur d'action sociale. 17 346 handicapés au niveau RDA, 27 52 qui perçoivent la pension, 12 000 dinars. On a régularisé tous les dossiers qui sont en instance au niveau de la direction de l'action sociale, qui sont actuellement au niveau du contrôleur budgétaire. On attend à régler cette situation avant le 31 12 2023 pour tous les handicapés qui ont un taux de 100%. Avantage sur le logement et transport. Conformément à la loi 0209, relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, le droit au transport, le transport ferroviaire. On a une convention avec la société de transport urbain au niveau de la village de RDA, réduction de 50% à l'avion. Aussi, l'accompagnateur a une réduction de 50% du billet de l'avion. Ils ont le droit à priorité de logement social, surtout le ressources. Effort d'insertion professionnelle. Le recrutement et l'insertion dans la vie professionnelle, c'est un droit ouvert à chaque personne handicapée, assuré par l'État, leur permettant d'acquérir une autonomie. Conformément au décret 14 214, on a inséré à l'heure actuelle environ 76 personnes handicapées. Une cérémonie officielle pour l'attribution de 19 motos, 15 chaises roulantes, en cette journée mondiale des personnes à besoins spécifiques. Je le disais en titre, le rapport annuel de la Cour des comptes pour 2023 était rendu public. Des appréciations qui visent à favoriser une gestion saine des deniers et patrimoine public. Un rapport qui relève des lacunes dans plusieurs secteurs. Un document de 436 pages disponible sur le site web de la Cour des comptes. Le rapport révèle justement des manquements liés à la réalisation de la réhabilitation des infrastructures du groupe public hôtellerie, tourisme et thermalisme. Le secteur agricole est également épinglé pour la mauvaise exécution de la restructuration du groupe agrologistique. Mahfoud Kaoubi, analyste économique et financier. Le rapport a constaté d'importantes lacunes. La première, c'est des écarts entre les objectifs tracés et les réalisations. Ce qui revient, selon les conclusions du rapport, à des études de maturation assez faibles menées dans la précipitation et qui sont à l'origine d'incohérences aussi bien techniques que procéduriales et budgétaires. Le deuxième point a trait aux éléments relatifs au plan de mise en œuvre des opérations dans le processus de mise en œuvre des opérations inscrites. Un autre dysfonctionnement est également relevé. Le dernier point est relatif aux écarts constatés en matière d'application des procédures ou encore par une absence de procédure de contrôle interne aux répercussions négatives aussi bien en matière d'exécution de projet ou en matière de responsabilité des collectivités locales et institutions publiques, responsabilité aussi bien pécuniaire que juridique. Concernant justement les collectivités locales, le document affirme que la majorité des communes contrôlées peinent à assurer la disponibilité du transport scolaire conformément aux dispositifs réglementaires. La mine de Garche-Bilet, un projet stratégique, le président de la République l'a inspecté il y a quelques jours. Le gisement produira jusqu'à 40 millions de tonnes en à l'horizon 2040. La mine de Garche-Bilet recèle plus de 3 milliards de tonnes de réserves. Le lancement de ce projet d'envergure va permettre dans une première phase l'extraction de près de 2 millions de tonnes de minerais de fer par an. Elle est considérée comme l'une des plus grandes mines de fer au monde. Monsieur Oudfoufani, conseiller du ministre des Mines. Nous avons lancé les travaux d'exploitation de la mine de Garche-Bilet dans la mine de Tindouf. C'est un gisement d'importance mondiale si on considère la réserve plus les taux de production prévus dans les années à venir. Et nous avons commencé à travailler sur le pôle industriel au niveau de Béchard. Et nous avons commencé à travailler sur le tracé du chemin de fer de Béchard-Tindouf. D'autres projets complémentaires vont suivre, tels que la réalisation d'un complexe de transformation de minerais de fer de la mine de Garche-Bilet en matériaux semi-finis à Béchard. Ainsi que la réalisation d'une voie ferrée de 1000 km reliant Tindouf-Béchard. Le projet de la voie ferrée a bénéficié d'un montant supplémentaire de 432 milliards de dinars en 2023. Pour rentrer réellement en exploitation, il faudra réaliser les usines de transformation qui sont prévues à Béchard. Nous avons signé des partenariats. Cet accord prévoit la construction d'une usine à partir du début 2024 et ça va durer jusqu'à 2026. Ça correspond exactement à la disponibilité de la voie ferrée. Nous allons construire un complexe d'un million de tonnes pour la production de produits semi-finis et biologiques. Et dès que la voie ferrée sera terminée, nous allons en tant que temps lancer les autres usines, soit l'extension de la capacité. Il s'agit d'un projet stratégique basé sur une approche intégrée et de manière complémentaire avec les différents projets industriels et infrastructures y afférent. Direction Raza, l'enclave est toujours sous les bombes. Plusieurs centaines de martyrs dans des massacres commis par l'occupation ces dernières 48 heures. La machine de guerre israélienne a accentué ses raids aveugles et a un rythme hystérique. La situation humanitaire et sanitaire est catastrophique. On écoute le témoignage du journaliste Mohamed Salam. Il répond depuis Raza, Alias Targhini. La situation est catastrophique. Avec la reprise des bombardements sionistes après la fin des accords de trêve, plusieurs maisons et immeubles ont été détruits. Il y a depuis l'aube d'aujourd'hui des dizaines de martyrs. Le camp de Djebelia au nord de la bande de Raza et la ville de Khanyounes ont été bombardés. Pendant la trêve, plusieurs Palestiniens ont regagné leur maison au nord et à l'est surtout. Mais avec la reprise des bombardements, c'est la terreur. Les avions sionistes continuent de pilonner Raza. Il y a eu depuis le 7 novembre plus de 15 000 Palestiniens tombés en martyrs. Il y a toujours le manque de nourriture, de fourniture médicale, de carburant et un risque de propagation de maladies. Il n'y a plus de lieu sûr et les incursions sionistes sur Raza se poursuivent, ce qui instaure un climat d'inquiétude. Et dans le même temps, l'armée d'occupation accuse des pertes humaines et matérielles sur plusieurs axes. La résistance palestinienne a pu recenser l'élimination d'au moins 60 soldats depuis la fin de la trêve, selon le porte-parole des brigades d'Al Qassam. On fait le point avec l'analyste palestinien Alaa Hassan. Il est contacté par Karima Benour. L'ennemi pense que si le cessez-le-feu va se poursuivre pendant une longue période, la résistance va reprendre ses forces. C'est pour cela qu'il a décidé de mettre fin à l'accalmie. Mais sur le terrain, la résistance au nord de la Palestine et dans la bande de Raza a envoyé des messages clairs. Par exemple, hier, on parlait de missiles tirés à partir du nord de la bande de Raza vers Tel Aviv. Le nord de Raza que les sionistes prétendaient dominer, mais la réalité est que la résistance y est présente. C'est pour cela qu'on voit un rythme grandissant, mais qui ne pourra pas durer, car la situation interne de l'entité est en premier lieu différente d'avant le 7 octobre sur le plan populaire, économique ou social. Les violences font rage également en Cisjordanie. Près de 1700 attaques de l'occupation et des coulons ont été recensées durant le mois de novembre. Les incursions continuent, des tirs à balles réels, démolition de maisons et fermeture de plusieurs axes. On fait le point avec Dana Farage, experte en droit international. Elle répond depuis Ramallah Al-Yastrini. Elle a commencé une campagne massive d'arrestation contre le peuple palestinien. Aujourd'hui, il y a 3400 palestiniens qui ont été détenus dans deux mois. La majorité sont mis en détention administrative. Ça veut dire sans discrepations ni procès. Il y a une situation de destruction des maisons partout en Cisjordanie. Il y a des blocages entre les villes et les villages de Cisjordanie. On ne peut pas bouger entre la ville de Ramallah, par exemple, et le village de Ramallah. Il y a des portes qui sont mises devant tous les villages palestiniens. Des invasions dans la ville de Ramallah, pas seulement pendant la nuit, mais aussi pendant la journée. Pour le jeudi, à nos cas, entre les Palestiniens et les Édraéliens. Il y aura des menaces, des attaques. La trêve va expirer vendredi matin. L'occupation évoque encore des possibilités d'échange de prisonniers. Le mouvement palestinien de résistance Hamas, lui, parle de suspension de négociations carrément. Pas de négociations sous les bombes. L'analyse de Faisal Jellou, l'expert, dans les questions du Proche et Moyen-Orient. Il répond à Liastareni. Le problème qui se pose toujours, c'est qu'on n'a pas une réponse à la question et quoi après la trêve. On peut faire la trêve dans une perspective de paix, dans une perspective de solution ou d'une victoire supposée. Mais il n'y a pas dans l'horizon des signes d'une victoire possible d'Israël dans cette guerre. Il n'y a pas aussi une perspective politique pour régler le problème palestinien. Et il n'y a pas une volonté internationale pour mettre un terme à ces conflits. Donc toute trêve sera peut-être allégée un peu le drame des Palestiniens de Gaza. Mais ça ne réglerait pas le problème. Pour Hamas, hier, il y a eu une déclaration de Khalil Harouri. Il a dit qu'on ne va pas négocier avec Israël et avec quiconque. Sauf si on met terme à cette guerre. Le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies salue la décision du gouvernement allemand qui a décidé d'exclure tout financement de projet du géant des énergies alternatives Siemens au Sahara Occidental occupé. Oubi Bouchraya s'exprimait depuis Tolède où le COCO vient de s'achever. La conférence de la coordination européenne pour la solidarité avec le peuple sahraoui a réitéré son soutien à la lutte pour l'indépendance. Cette triste nouvelle que nous avons donnée tout à l'heure, Rostam Yahya Sharif, la disparition de notre confrère et ami Jamal Boukercha, il aura marqué l'antenne de la chaîne 3 des décennies durant, mais également toute la presse sportive. Tout à fait, toute la presse est ton deuil après le décès de Jamal Boukercha, et pas que c'est tout le mouvement sportif aussi. D'ailleurs tous les clubs algériens lui ont rendu hommage aujourd'hui, ce matin, la presse nationale également, la fédération algérienne de football, dans un communiqué qui vient de tomber, le président de la fédération algérienne de football, Walid Sadi et les membres du bureau fédéral sont très peinés d'apprendre le décès de Jamal Boukercha. La suite d'une longue maladie, le défunt Jamal Boukercha a été l'un des journalistes phares de la radio chaîne 3, notamment avec sa bonne humeur, ses commentaires originaux et ses grandes connaissances du monde du sport, où il a eu à couvrir plusieurs événements planétaires et continentaux, et surtout en football et en cyclisme également. On présente nos sincères condoléances à toute sa famille, à notre collègue Sophia également, qui travaille avec nous. Et je rappelle que Jamal Boukercha sera éliminé demain au cimetière d'El Madenia. Et puis Jamal Boukercha était un grand fan d'un club du SMLG, les Rouges et Noirs, qui affronteront d'ailleurs cet après-midi à 14h la formation sud-africaine de Super Sports United pour le compte de la deuxième journée de la Coupe de la Confédération africaine de football, les détenteurs du trophée qui auront la tâche compliquée face à cette équipe de Super Sports United difficile à battre à domicile. Ce sera cet après-midi, donc à 14h, une rencontre, 14h heure algérienne, je précise, une rencontre que vous pourrez suivre en direct sur nos honteurs. Merci, Rostom, merci à toute l'équipe de la rédaction qui vous a accompagné depuis 12h. Doins y est-il à la réalisation ?